et bien bonsoir tout le monde ici trongo aujourd'hui petite nouvelle news on va parler donc de la ps5 de la switch led et des scalpers et surtout un scalper un peu très spécial donc voilà un article que je suis tombé donc aujourd'hui même donc voilà ps5 de scalper à voleurs intercepté au japon donc voilà un revendeur qui a tenté de revendre ps5 et nintendo switch a été arrêté en soit la pratique de la revente n'est évidemment pas un crime mais que l'homme a commis elle aura été un acte criminel puisqu'il a tenté de revendre des conseils nintendo ce nintendo sans les acheter au préalable pratiquement les voler dans un camion allons-y dans l'ordre le sujet est un homme de 50 ans arrêté à tokyo qui a essayé de revendre la ps5 et la nintendo suisse qui n'a jamais qui n'a jamais qui n'a jamais acheté l'homme a reçu d'une connaissance chauffeur de professionnels un camion chargé de consoles de plus de deux de plus de deux plateformes le camion plein de jouets total fait par l'homme est environ 3 millions de yens contre environ 5 à 5,8 millions de yens par les valeurs réelles des marchandises il ya encore quelques points noirs dans cette histoire la relation entre l'homme qui a été arrêté celui qui a fourni le camion n'a pas été clarifié et l'enquête est toujours en cours ce besoin selon les médias japonais le voleur aurait dû livrer tout le matériel dans certains magasins à qui à barra donc un magasin un magasin geek japonaise à mon avis un quartier populaire du tokyo d'aidé aux jeux vidéo et de la culture pop bon voilà capturé par là par les autorités sujet de manifestement par nié et avoué les raisons de qui ont poussé l'homme à voler à revendre la ps5 nintendo switch et jeux simple problème d'argent j'ai fait tout ce que ça parce que je n'ai pas d'argent a-t-il expliqué cependant il a-t-il déclaré à la police ses gains seraient nuls car il a investi tout son argent reçu à vente dans les jeux plus précisément dans les courses de chevaux difficile de récupérer marchandises volées car elle a été vendue sans suivi de l'argent donc plusieurs joueurs attendent probablement leur console ils devront attendre la prochaine vague donc voilà donc faisons ce petit point donc déjà moi ce que j'apprécie pas c'est voilà donc déjà les deux mots voleur escalpeur oui j'avoue comme toute personne j'apprécie pas l'escalpeur mais là c'est vrai que là je crois que lui c'est pour moi le pire d'escalpeur parce que voilà faut dire ce qu'il dit l'escalpeur oui même si c'est dégueulasse de revendre une une pèse 5 à 1000 euros au moins certains voilà certains scalpeurs achètent la console honnêtement pour la revendre lui c'est encore pire le mec il l'a volé donc parce qu'en fait là j'ai vu une autre en fait j'avais lu un autre à tirc que lui en fait il avait fait c'est son boulot donc il est chauffeur dans les voilà chauffeur dans les livraisons de voilà deux produits donc voilà donc c'est des personnes qui ont commandé les consoles sur le site d'amazon et qui n'ont pas reçu à cause de cette personne donc lui comme on dit il a été mal honnête parce que voilà il l'a volé donc il a vu que cette console était rare et il a voulu profiter pour pour se faire un peu plus d'autune et il s'est fait repérer comme je dis une fois j'en ai parlé il ya longtemps le karma ça c'est le karma tu m'agouilles et ben tu payes surtout voilà le mec en plus parce que voilà c'était un accro des courses de chevaux donc voilà les courses de chevaux moi j'ai un contre si tu joues une fois par mois une fois par mois pour le petit plaisir mais voilà comme ce monsieur devait être accro accro à ce à ça et ben son argent foutu en l'air voilà il restait plus rien d'accord on voit dans la série squid game au début du premier épisode désolé j'ai spoilé squid game on voit que le gars et ben c'était un accro des courses de chevaux et voilà ce genre de les courses de chevaux tu y gagnes comme ça voilà ça arrive que tu y gagnes mais si tu dis un gros c'est pas bon c'est toi qui est perdant et là dans l'histoire il est encore plus perdant parce que le mec était endetté donc qu'est ce qu'il fait voilà ils volent des consoles il les revendent plus cher et ça lui est retombé dessus moi je dis bien fait pour ça pour bien fait pour lui 1 le mec en plus 50 ans il n'est pas prêt avec ce qu'il a il n'est pas prêt à retrouver un travail sa retraite aussi les foutus bon déjà mon avis sa retraite était même foutu avant si le mec il gaspille tout son argent course de chevaux donc son argent il est foutu donc sa retraite est foutu les voilà il suffit d'un petit truc pour que voilà les choses semblent pour que ça s'empire voilà puisque moi ce que j'aime pour la peine de plus c'est les personnes des personnes honnêtes qui ont mis de l'argent de côté pour se lâcher la ps5 je ne sais pas combien ça coûte en en yens donc voilà moi je connais que le prix en euros mais voilà donc le gars il a voulu revendre plus comme toujours comme certaines personnes revendent plus cher que son voilà que que le prix même moi je dis bien fait pour lui il a ce qu'il mérite c'est tout donc voilà c'était une petite avis un pour vous dire ce que j'en pense de de ce scalper comme on dit la waouh les comme on dit je dis toujours le monde n'a plus de limites ben en voilà la preuve hein bon comme toujours je mettrai en lien de la description le l'article si vous voulez le lire dites moi commentaire ce que vous en pensez c'était tronc je vous dis